Sur le projet Sartre, la naissance de ce projet-là, ça part un peu de la fonctionnalité des estuaires qui sont... Enfin, une de ces fonctionnalités des estuaires, c'est la production primaire et toute la productivité pour alimenter le réseau trophique. On a observé, on va dire, un fonctionnement pas optimal par rapport à d'autres sites, notamment par rapport à l'ESCO dans la partie plutôt amende de Tancarville. Et en estuaires de Seine, c'est une zone où on a très peu de surface intertidale, donc une importance assez forte de la colonne d'eau pour alimenter ce réseau trophique. On a aussi des paramètres de qualité de l'eau qui ont pas mal évolué ces dernières années, notamment les ratios de nutriments. Et les données qu'on avait sur le fonctionnement trophique de cette zone-là, finalement, sont quand même assez anciens. Donc c'était intéressant de revisiter tout ça, de revisiter la situation actuelle de la production primaire, de la production secondaire sur ce secteur pose Tancarville, donc le secteur plutôt fluvial de l'estuaire. C'était intéressant aussi de regarder les relations entre les proies et les prédateurs, notamment pour les poissons, et d'essayer d'aller chercher les facteurs hydrologiques, bio-géochimiques qui vont influencer ce fonctionnement trophique plutôt amont. Je laisse peut-être du coup Jérémy introduire les différents orateurs. Voilà, pour parler de Sartre, je vais vous présenter les différents orateurs qui vont intervenir. Alors d'abord, Mickey Tax, qui est écologue au laboratoire Écolab à Toulouse et qui va introduire le programme, et puis qui est spécialiste du zooplancton, qui parlera de ce maillon de la chaîne trophique. Ensuite, interviendra Pascal, qui est écologue à Borea, et qui vous parlera du phytoplancton. Et ensuite, Sylvain, je ne sais pas où il est, qui est ictiologue à la cellule du suivi du littoral nord-normand, qui interviendra après la pause pour vous parler des poissons. Voilà Mickey, je te laisse. Merci Jérémy. Donc, nous sommes trois à vous présenter les résultats du projet SANE à mon réseau trophique estuariens, ou Sartre. Mais ça a été un travail d'équipe intense, donc avec des collaborateurs de plusieurs laboratoires. Et en plus de cette équipe-là, il y a eu énormément de monde qui nous a aidés, d'une façon ou d'une autre. Et je tiens donc tout de suite à remercier tous ces gens pour le soutien que nous avons eu. Alors, pour comprendre le fonctionnement du système et comparer un peu l'amont à l'aval, nous avons choisi l'approche de caractériser, d'essayer de caractériser les matières en suspension, les communautés, et puis d'en déduire quelque chose pour le fonctionnement. Cela a donc nécessité différents types d'échantillonnage. D'abord, on a eu les campagnes bimestrielles associées au suivi de l'agence de l'eau. Il y a eu donc 14 stations entre Honfleur et Rouen. À cela se sont ajoutées des stations plus spécifiques entre Tancarville et Oisselle, et une station en amont de pose pour donc caractériser l'arrivée de matériel d'en amont. Et pour les poissons, il y a eu deux tronçons d'échantillonnage, donc un aux alentours de Tancarville autour du bouchon vaseux, et un en aval de Duclair. Ce dernier site coïncide avec le site de clapage de sédiments en provenance du port, donc projet en collaboration avec Aropa, auquel se sont aussi ajoutés des suivis d'autres paramètres associés à Sartre, mais malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Alors, il y avait une complémentarité entre ces trois types de campagnes, c'est-à-dire que les bimestriels avaient comme but d'assurer un suivi régulier à haute fréquence pour suivre justement la dynamique, la saisonnalité, etc., des processus, mais cela s'est limité à un échantillonnage juste en subsurface. Les campagnes communes sur les cinq stations, là, se sont justement fixées à faire des choses qui demandent plus de temps sur chaque station, comme des échantillonnages pour le supramathos, par exemple, ou des incubations à long terme pour le grazing du zooplankton. Mais cela a permis d'échantillonner aussi bien au fond qu'en surface et pendant trois phases de marée. Et finalement, pour les poissons, il y avait donc besoin aussi d'équipements assez lourds et d'échantillonner aussi bien sur les talus que sur le chenal. Alors, les conditions idéologiques pendant les campagnes, vous voyez là que les campagnes bimestrielles en noir et les communes en rouge se sont toutes déroulées à des coefficients de marée autour de 70. Par contre, en ce qui concerne donc les débits, toutes les campagnes communes se sont déroulées en phase d'étillage, tandis que les bimestrielles ont parfois échantillonnées des situations de crues. Et c'est justement sur ces campagnes bimestrielles que Pascal va vous parler. Merci. 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 On a fait des campagnes bimestrielles, comme vous l'a expliqué Mickey. Alors, lors de ces campagnes, on a notamment eu la thèse de Léon Serres-Fretsch qui a été réalisée, qui a travaillé sur l'estuaire de Seine et sur la baie de Seine et donc qui a pu utiliser ces campagnes pour sa thèse. Également, Léo Chasselin qui a beaucoup travaillé sur ces campagnes, Clara Massino qui est là et moi-même, qui ont beaucoup fait des remontées et même des descentes de Seine depuis 2019. Alors, lors de ces campagnes, on utilise en fait des systèmes de mesure à haute fréquence, c'est à dire qu'on s'est appuyé sur les campagnes qui étaient faites par l'Agence de l'eau depuis des années et des années pour avoir justement un support pour remonter l'estuaire de la Seine. Et donc, au cours de ces remontées, on a réalisé évidemment des mesures de température, de turbidité, d'oxygène, de salinité, etc. Mais on a surtout réalisé à haute fréquence, comme ça en remontant la Seine, des mesures de photosynthèse en fait pour déterminer la capacité du phytoplancton qui est présent dans la Seine. Et oui, il y a du phytoplancton dans la Seine. La capacité du phytoplancton qui est présent dans la Seine donc à fixer le CO2 pour réaliser la photosynthèse. À côté de ça, on avait des capteurs multispectraux pour déterminer les grands groupes phytoplanctoniques qui étaient là. Et puis, on a pu utiliser, c'est dans le cadre de Fraisse qu'on a utilisé les campagnes Sartre, pour essayer justement les nouveaux capteurs optiques de nitrate. Et notamment, nous, on a beaucoup travaillé sur le capteur Opus. Je ne vais pas vous présenter des résultats là, mais ça marche très, très bien. C'est à dire qu'on arrive à suivre la dynamique des nitrates à haute fréquence avec des capteurs optiques. On a également sur chaque point suivi historiquement par l'Agence de l'eau fait des mesures spécifiques de chlorophylla qu'on analyse au laboratoire pour être sûr de ce que racontent nos capteurs. Des mesures de cytométrie en flux également pour déterminer les communautés picot, nano et micro-phytoplanctoniques. Et puis également des analyses de sels nutritifs. J'ai perdu la télécommande. Elle est là. Donc, petit rappel historique. Ce qu'on observe depuis les années 80 sur l'estuaire de la Seine, c'est une baisse de la concentration en chlorophylla qui s'explique notamment, je vous ai permis le graphique ici, par la diminution des apports de phosphore. Apports de phosphore qui ont été réduits par l'amélioration du traitement du phosphate par les stations d'épuration et puis par la réduction générale des apports de phosphate dans les lessives, dans les projets, dans les produits, etc. Donc, ça veut dire que ça marche quand on prend des mesures, etc. On arrive à améliorer les intrants. Donc, si on prend les mesures adéquates. Donc, on voit qu'on a une baisse de cette chlorophylla et de manière assez surprenante, quand on a commencé Sartre, on a observé un rebond. Un rebond notamment au niveau de la bouille où on a observé des concentrations de chlorophylla extrêmement importantes qui n'avaient pas été observées. dans l'estuaire depuis les années 90 ou fin des années 90. Donc, un pic important en 2019 qui a été mesuré par les laboratoires utilisés par l'agence de l'eau et en 2020 par nous-mêmes au niveau de notre laboratoire. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le changement d'équipe qui a fait que parce que des fois, ça peut arriver. Donc, on a ces deux pics qui sont apparus de manière assez surprenante. On ne les a pas observés en 2021. On ne les a pas non plus observés en 2022. Je ne l'ai pas mis et ni en 2023, si je ne me trompe pas. On n'a pas observé non plus ce pic. Mais en tout cas, on a ces deux années 2020-2019 où on retrouve des concentrations extrêmement importantes au niveau de la bouille, des choses qu'on pensait ne plus voir, ne plus avoir vu ou soit on les a ratées pendant le temps. En fait, c'était là et la fréquence d'échantillonnage fait qu'on les avait ratées. En tout cas, ces rebonds de chlorophylla nous interrogent. On n'a pas forcément de réponse à ça. Mais si on regarde les sels nutritifs, la dynamique des sels nutritifs qu'on a mesuré. Nous, là, je vous ai montré les données de 2019 à 2021. On observe évidemment qu'on a toujours une quantité de nitrate qui est à foison. Il y a tout ce qu'il faut en nitrate. On a des concentrations absolument énormes en nitrate, évidemment, au niveau de notre estuaire. Le phosphate et les silicates. Donc, vous avez le phosphate en haut, en bas et puis les silicates ici, qui peuvent atteindre des concentrations extrêmement faibles à certains moments de l'année dû au développement du phytoplankton. Donc, soit les diatomées, qui sont des micro-elles qui ont besoin de silicates, donc qui vont consommer les silicates. Et donc, on voit la chute des silicates. Et le phosphore, les phosphates, qui sont utilisés par tous les groupes, les groupes de micro-algues. Et donc, on s'aperçoit finalement que notre système, au-delà de la lumière, évidemment, liée à la turbidité, etc. Quand on regarde l'aspect sainutritif, ce qui contrôle la production, qui va jouer un rôle essentiel dans la production de phytoplankton à l'étude de la Seine, c'est les silicates pour le groupe des diatomées et c'est le phosphore pour l'ensemble des groupes phytoplanktoniques qui sont présents. On a observé que lorsqu'on avait des efflorescences extrêmement importantes, notamment quand on avait ces grands pics qui étaient apparus au niveau de la bouille, c'était des diatomées qui étaient présents avec des limitations en silicates qui apparaissaient dans les zones. Et suite à ces blooms, on observe que ce sont des petits flagellets verts, donc du picot, du nano-picoplancton, qui apparaît ensuite. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de silice, les autres algues peuvent croître. Et donc là, ils vont utiliser plutôt le phosphore. Et donc, on va observer des chutes de phosphore. Et si on regarde un côté un peu macro, alors sans avoir d'explication claire pour l'instant, si on regarde les années 2019 et 2020, on a des ratios SI sur P qui sont plus bas que 2021. Donc ça veut dire qu'en 2021, 2021, on était dans une situation où en fait, on était en moyenne plus limité en phosphate qu'en silice. Alors qu'en 2019 et 2020, finalement, on avait plus de phosphate. Et du coup, on n'a pas encore tous les éléments. Et puis, on a un suivi. Deux mois, ça paraît important. Mais finalement, pour étudier ces phénomènes-là, ce n'est pas suffisant. En tout cas, on a cet aspect entre les rapports silice-phosphate qu'il faut qu'on creuse mieux pour comprendre éventuellement ces événements qu'on a pu observer. Mais en tout cas, on voit qu'on a une variation interannuelle de ces rapports SI sur P. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on comprenne mieux parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément très clair. On s'est intéressé, nous, pendant le projet à ce qu'on appelle la production primaire. Alors la production primaire, je vous ai mis ce graphe de Cloherne que je n'ai pas cité, j'aurais dû le citer, où en fait, vous avez la biomasse ici, c'est-à-dire la quantité de matière phytoplanktonique que vous avez. Et cette quantité de matière que vous avez, elle est capable de croître. Donc elle va se développer. Et cet ensemble biomasse plus la croissance de cette biomasse, c'est ce qu'on va appeler la production primaire. Donc on peut avoir des biomasses, des faibles biomasses, mais qui ont une production très importante. Et puis on peut avoir des biomasses importantes qui ont une production faible. On n'a pas forcément des liens entre les deux. Et donc ce lien, du coup, souvent ce qui est suivi dans les réseaux d'observation, c'est la biomasse uniquement. Et on considère tout notre fonctionnement, tous nos systèmes, tous nos indicateurs sont conçus sur des systèmes de biomasse. Alors qu'un écosystème, ce n'est pas une biomasse, c'est une production, c'est des flux. La production primaire, c'est les flux d'énergie dans le système. Donc nous, ce qui nous intéressait dans ce projet-là, ce n'est pas uniquement de caractériser la biomasse, mais ce de regarder vraiment la production, la production de carbone, la fixation de carbone, la production qu'on appelle autochtone, qui était faite au niveau de l'estuaire de Seine. Et cette production, évidemment, elle est soumise à des facteurs abiotiques, la lumière, la température, les salles nutritives, comme je l'ai dit, mais également à des facteurs biotiques. Et on sait que la composition phytoplanktonique va pouvoir influencer cette capacité de production. Certains groupes vont avoir des capacités de productivité primaire, de production, de productivité, on va dire, plus importante que d'autres. Donc on a fait des mesures de photosynthèse. Je ne rentre vraiment pas dans l'explication des mesures de photosynthèse qu'on fait. Il y aura des questions peut-être là-dessus, etc. Mais je ne rentre vraiment pas dans ces trucs-là. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est évidemment au cours de l'année, ça varie et en été, ça produit plus qu'en hiver, ce qui est normal. Mais en tout cas, on peut voir qu'on est capable de suivre cette production primaire le long du gradient, depuis Honfleur jusqu'à Rouen. Et c'est ce graphe qui nous a particulièrement intéressés. C'est-à-dire que là, vous avez l'image de la production primaire intégrée sur une année entière, avec toutes les mesures que l'on a faites. Ça nous a permis d'abord de replacer l'estuaire de Seine par rapport à la baie, par exemple, et puis pour voir comment elle se situait dans les systèmes estuariens à l'échelle globale un petit peu. Donc on a une production de 33 grammes par mètre carré par an, peu importe. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir la dynamique de cette production primaire. La dynamique de cette production primaire, on observe notamment qu'on a cette baisse de production primaire à l'aval de Rouen, donc avec cette chute de production primaire et ensuite cette remontée et ensuite cette baisse le long du gradient estuérien, ce qui est normal, on va dire. Et si on regarde la dynamique de la biomasse associée, donc si on regarde uniquement la biomasse associée, la moyenne de la biomasse associée, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout la même vision en termes de biomasse et en termes de production, d'où l'importance vraiment de regarder la production primaire. On voit qu'on a un découplage extrêmement important, donc juste à l'aval de Rouen ici, entre la biomasse et la production. Alors on sait que dans cette zone-là, on a une communauté phytoplanktonique qui n'est pas la même que celle qu'on a ici. On a notamment des plus petites cellules avec moins de chlorophylle, mais qui sont efficaces en termes de production, donc une productivité plus forte. On a ensuite donc cette baisse au niveau de notre estuaire ici. Et puis surtout, on a ce pic ici, donc cette chute ici de production. On a essayé d'expliquer avec les salles nutritives, avec les communautés phytoplanktoniques, avec la turbidité, avec tout ce qu'on veut. Il faut qu'on travaille plus sur la physique, ça c'est clair, parce que pour l'instant, on n'a pas expliqué clairement cette baisse de production primaire que l'on observe entre Duclair et Val-des-Leux. Donc cette chute de production que l'on voit ici, si on regarde le rapport PB, production sur biomasse, on va faire très attention à ces échelles-là pour interpréter ce rapport-là. Mais on voit effectivement qu'on a cette baisse de productivité de notre phytoplankton, donc à la Val-de-Rouen, avec cette valeur minimale ici. Et puis ensuite, on a cette stabilité. Donc dans le cadre du projet Sartre, on a donc pu avoir ces données de production primaire sur le long de l'estuaire depuis Honfleur jusqu'à Rouen. Et en caractérisant, si on met toutes nos données ensemble et puis qu'on fait une analyse triadique, on a donc trois zones bien caractéristiques qui ressortent. Donc une zone qui se trouve ici, juste à la Val-de-Rouen. Cette zone Duclair, ici, là, où on a cette baisse de production primaire, etc., qui est intéressante vraiment à comprendre. Donc là, on manque cruellement d'informations ici pour vraiment comprendre, en tout cas, nous, à nos échelles, ce qui se passe dans cette zone-là en termes de dynamique du phytoplankton, dynamique de la production primaire. Et puis ensuite, on a toute cette zone estuarée, enfin, toute cette zone avale, en fait, qui est contrôlée par des facteurs qui sont les mêmes. On a une baisse de la production, mais qu'on explique par tous les facteurs qui sont associés dans cette zone-là. Et puis, si on regarde bien, on a évidemment une zone un peu spécifique qui ressort ici, évidemment, à l'embouchure. Donc voilà, concernant la production primaire, je repasse la parole à Mickey pour la suite concernant le zooplankton. Merci. Donc, moi, je vais vous présenter par la suite quelques résultats des campagnes communes. Les cinq stations ont entre-temps reçu chacune leur couleur qui sera maintenue tout le long de l'exposé. Donc, comme je vous ai dit, on est resté sur une station pendant une journée, ce qui a permis trois échantillonnages, deux pendant des phases de Jussan et un cru. Et entre le cru et le deuxième Jussan, on a échantillonné pour le Supra Bintos. cela a donc permis d'échantillonner aussi bien au fond qu'en surface. Et donc, je peux compléter ce que Pascal vous a présenté pour le phytoplankton en montrant que la biomasse de phytoplankton, donc mesurée en termes de chlorophylle A, est tout aussi importante vers le fond qu'en surface, parfois même plus. Donc, cela montre un mélange vertical important et ça remonte aussi que le stock amont est plus petit qu'aval. Passons donc aux zooplanctons. Pour le mésozooplancton, alors le mésozooplancton, ce sont ces petits crustacés comme des copépodes calanoïdes avec le bien connu Erythymora affinis qui est très dominant à l'auteur de Tancarville jusqu'à Val-des-Leux. Et vous voyez que là, à l'auteur de Ouassel, la communauté change complètement en composition avec plutôt des copépodes cyclopoïdes et des cladocères. Et vous remarquez aussi que cette communauté est très pareille à celle en amont du barrage. Et de nouveau, il y a autant de zooplanctons vers le fond qu'en surface. Pardon. pour le plus petit zooplancton, donc les norplis, les jeunes stades de copépodes et les rotifères. Vous voyez de nouveau que la communauté change de composition aux alentours de Val-des-Leux avec essentiellement des norplis de copépodes en aval et d'autres espèces de rotifères qui se développent à Val-des-Leux et à Ouassel et aux andelices. En ce qui concerne la richesse du zooplancton au total, donc le nombre de taxons que nous avons pu déterminer, vous voyez qu'elle est bien supérieure en amont qu'en aval et assez comparable à Ouassel qu'aux andelices. Pour le supra-bentos, première chose à remarquer, c'est que l'abondance de ces organismes à Tancarville est 150 fois plus élevée que sur les autres stations et que donc à Tancarville, il y a une dominance très forte par des mycidas tandis que sur les autres stations, on voit donc arriver des organismes comme la crevette blanche, comme le gobi, comme les gamars et donc le supra-bentos n'a été échantillonné que vers le fond et donc là, je vous présente plutôt la biomasse. Alors, vous voyez que l'abondance avait déjà bien diminué à Ouassel par rapport aux autres stations mais qu'en biomasse, il n'y a vraiment presque plus rien à Ouassel. Toutes ces tendances amont-avalantes aussi étaient suivies au niveau de la matière en suspension, donc les particules de matière organique de particules supérieures en taille à 0,70 micromètre. Vous voyez là, par exemple, la signature en C13 qui est en amont un peu plus négative qu'en aval, ce qui traduit une transition de matériel essentiellement composé d'origine terrestre plus un peu de phytoplankton et donc plutôt un mélange terrestre plus provenance marine vers l'aval et un autre indicateur et un autre indicateur moléculaire, le BIT, qui se comporte, qui mesure à peu près la même chose mais se comporte à l'inverse, confirme donc cette tendance. De nouveau, même image vers le fond qu'en surface. Encore un autre indicateur biochimique qui montre aussi un caractère plus réfractaire à Tancarville et à Côte-Bec que sur les autres stations. En ce qui concerne la matière organique dissoute, donc les particules de taille inférieure à 0,70 micromètre, vous voyez là un indice X, ce sont les barres qui montrent de la matière mature d'origine plutôt terrestre plutôt réfractaire qui augmente donc de l'amont vers l'aval et les points verts c'est le BIC, c'est un indicateur d'activité biologique donc de la production de matériel dans le milieu même et ce BIC, cette activité biologique est bien supérieure à Oassel et aux Andélis et est minimal à Val-des-Leux. Alors, le fonctionnement trophique, donc pour y comprendre quelque chose à ce réseau bien complexe, il faut savoir qu'on a en première instance ce qu'on appelle la chaîne herbivore, c'est la transition de phytoplankton vers le mésozooplankton qui sera après mangé par les niveaux trophiques supérieurs et à côté de cela on a ce qu'on appelle la boucle microbienne qui est donc réalisée par un tas de micro-organismes qui peuvent tous manger du phytoplankton qui se mangent entre eux et qui peuvent tous être aussi mangés par le mésozooplankton. Alors, nous avons dans un premier temps étudié ce fonctionnement trophique à l'aide d'isotopes stables et vous voyez là la signature en C13 par exemple en C13 et N15 de la matière organique particulière et vous voyez que sur ce continuum à droite plutôt terrestre réfractaire et à gauche plutôt un peu de phytoplankton il y a une ségrégation entre les Andelis et OASL et Tancarville et Côtebec et Val-des-Leux pile-poil au milieu. Si je vous montre juste les niveaux trophiques supérieurs à Tancarville vous voyez qu'on a tout en haut du réseau la crevette blanche et que le zooplankton se retrouve au-dessus des amphipodes et des homicides donc du supraventos ce qui est un peu un peu bizarre mais ça peut s'expliquer à l'aide d'analyses estomacaux microscopiques qui montrent bien que par exemple ces mycidacées ont bien le détritu comme nourriture principale et peu de poids animal tandis que c'est bien la crevette blanche qui mange le plus de poids animal alors pour quantifier justement ce flux comme la production primaire le grazing c'est aussi un flux un transit de matière nous avons déterminé mesurer le contenu intestinal des organismes dominants donc ces ruthémorafinis en aval et des cyclopides et des cladocères en amont et à partir de ces mesures nous avons pu calculer la pression de prédation de grazing sur la production primaire donc en fraction de la production primaire par jour donc vous avez là les barres c'est la production primaire par jour et les points noirs c'est donc le grazing en pourcentage et vous voyez qu'il est bien supérieur à celle qu'en aval aussi bien au fond qu'en surface d'autre part nous avons mesuré l'activité de grazing donc de broutage de la communauté donc de mesozooplankton plus les rôtifères nous avons fait ça en incubant de l'eau de la seine totale naturelle avec tout dedans donc et un contrôle avec de l'eau filtrée sur 70 micromètres c'est à dire on a enlevé donc ce mesozooplankton et ces rôtifères et on s'attend logiquement à avoir donc moins de phytoplankton dans la bouteille avec du zooplankton que dans le contrôle et c'est effectivement ce que nous mesurons par exemple à Côte-Beck dans 4 des 5 expériences la concentration en phytoplankton est inférieure à la fin de l'incubation dans les bouteilles avec zooplankton que les contrôles mais à Val-des-Leu et à Varsel on voit exactement l'inverse on a plus de concentration de phyto dans la bouteille avec du zooplankton donc ça c'est assez bizarroïde mais ça peut s'expliquer si on considère le concept de cascade trophique alors qu'est-ce que ça veut dire si on a une situation où le mesozooplankton broute sur le phytoplankton mais il y a une communauté de microzooplankton qui broute encore plus sur le phytoplankton mais qui a à son tour mangé par le mesozooplankton donc ce mesozooplankton va contrôler le développement de la communauté microzooplanktonique alors avec notre filtration à 70 mûr qu'est-ce qu'on a fait et bien on a enlevé ce contrôle de microzooplankton qui a pu donc plus se développer et plus brouter le microzooplankton et donc basé sur ces résultats-là on avance l'hypothèse qu'en aval on a plutôt un système qui fonctionne donc essentiellement par chaîne herbivore avec ajouté à cela une interaction importante entre le détritu et le supra-bentos tandis qu'en amont il y a un rôle important de cette boucle micro-m par le microzooplankton et voilà moi je vous ai présenté tout jusqu'au supra-bentos et c'est Sylvain qui après la pause vous parlera des poissons merci Mickey du coup juste avant la pause on va prendre quelques questions pour Pascal et Mickey si vous en avez bonjour à tous Valérie Ménage M2C Université de Rouen j'ai une question remarque plus sur la présentation de Pascal par rapport à la dynamique du phyto est-ce que vous avez croisé les concentrations enfin la turbidité de la colonne d'eau dans vos données pour essayer de comprendre la question c'est plus ciblé sur la compréhension de la dynamique des phosphates sur la dynamique des phosphates on n'a pas regardé spécifiquement la turbidité on a regardé la turbidité évidemment pour tout ce qui était phyto production primaire etc sur la dynamique des phosphates non pour l'instant on ne l'a pas on ne l'a pas regardé mais effectivement vous pensez à tout ce qui est adsorption etc je pense que ça pourrait être une explication de cette dynamique par rapport aux concentrations de MES en fonction du temps qui pourrait expliquer l'absorption des phosphates donc la baisse de disponibilité de ces ions pour la croissance du phyto je pense que ça peut être intéressant de regarder surtout quand on voit votre carte quand vous présentez la carte au niveau du clair on voit vraiment la baisse de la production primaire au niveau du clair et au niveau du clair vous avez les apports de MES venant de l'ostre verte dans les périodes hivernales donc je pense que ça peut être une piste de réflexion et c'est pour ça qu'il nous manque un paramètre je ne sais plus si on l'aura c'est le le phosphore total en fait c'est à dire que là on a du on a les phosphates c'est les phosphates de toute façon c'est ce qui est assimilable oui mais après pour vraiment mieux comprendre en fait je pense que dans les suivis à urgence de l'eau ils le font aussi les phosphores total et du coup on ne les a pas exploités sur les MES on est à votre disposition pour les analyses si vous voulez d'accord très bien merci bon Claude Barbet FNE en gros c'est à nouveau l'anomalie signalée à la bouille qui me fait réagir et qui me fait réagir de plusieurs façons lorsque vous évoquez sur toute la partie disons aval de Rouen les prélèvements au fond qu'entendez-vous par fond est-ce qu'il s'agit du fond du chenal ou est-ce qu'il s'agit des banquettes c'est pas du tout la même chose bon et il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a passé Rouen on est donc en zone complètement fluviale qui n'est plus maritime et qui ne comporte plus de creusement et d'entretien du chenal et donc que le fond le fond est beaucoup plus homogène qu'il n'est en aval de Rouen et personnellement je vous pose la question est-ce que vous avez essayé de corréler avec quelques travaux qui ont pu exister soit sur le cheval le chenal je pense à la zone d'évitement de Grand Couronne ou bien aux petits saules qui ont été renaturés réaménagés et qui ont été mis comme d'autres anciens trous de scène à nouveau en lien avec l'estuaire fleuve et qui pourrait expliquer si vous regardez bien les dates moi ça ne m'étonnerait pas que vous ayez là une première clé sur ces apports exceptionnels anormaux d'éléments phosphorés qui vous font défaut avant et après donc voilà moi je pense si vous voulez qu'il faut faire très attention au fait que même l'estuaire n'est pas homogène et en particulier je répète le creusement du chenal nous a conduit à concentrer les polluants d'hiver stockés au long du temps sur les banquettes et à certains moments alors grandes crues ou etc ou grandes inondations ou bien autres événements et bien forcément là il y a il y a quelque chose qui se produit et personnellement je ne sais pas c'est vous qui savez mais le les les brouteurs ils sont où ils sont dans le chenal ou ils sont sur les banquettes bon donc je peux d'abord dire que quand on dit vers le fond c'est le plus proche du fond qu'on avait pu échantillonner vu les limites techniques on va dire et donc pour ce qui est donc c'est bien dans le chenal qu'on a échantillonné et puis effectivement on a bien conscience que peut-être l'explication des choses un peu bizarres qu'on observe autour de Val-des-Leux là qu'effectivement c'est la structure du chenal qu'il faut et de tout l'estuaire qu'il faut prendre en compte et je crois que Sylvain tout à l'heure vous en parlera aussi et peut-être que Pascal tu veux ajouter un mot sur le phosphore oui pas forcément sur ça mais sur le fait effectivement que c'est un système extrêmement hétérogène extrêmement complexe on n'a pas de doute donc l'hétérogénéité c'est le maître mot dans ce système et d'où sa complexité d'où sa la 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 complexité à appréhender ces phénomènes parce que alors il y a le réseau synapse qui fait de la haute fréquence mais en fait pour comprendre le système il faudrait qu'on ait de la haute fréquence sur tous les compartiments et quasiment voilà tout au long de l'année parce que on a toujours des visions très parcellaires même en venant tous les mois tous les deux mois etc donc effectivement mais oui alors s'il y a eu des aménagements enfin s'il y a eu des en 2019 et 2020 s'il y a eu des choses qui se sont produites à l'amont c'est intéressant pour nous voilà de les mettre au regard éventuellement de ce qu'il y a de ce qu'on a pu observer là avec ces deux pics mais je le répète c'est deux pics alors ils sont intéressants parce qu'ils sont présents mais c'est s'il y a eu d'autres pics de ce type là d'autres années peut-être qu'il y en a eu peut-être qu'il y en a mais seulement on n'a pas les moyens de les voir et en fait en 2020 2019 on les a observés je vous ai dit en 2021 2022 2023 on ne les a pas observés on regarde ces rythmes d'échantillonnage mais ça nous interroge donc à nous peut-être de voir quelle stratégie d'échantillonnage à mettre en place pour répondre à cette question là est-ce que 2019 2020 étaient des années exceptionnelles ou au contraire est-ce que si on fait vraiment une observation plus fine avec des structures haute fréquence c'est ce qu'on développe dans le cadre du projet fresque c'est notamment de se donner les moyens de pouvoir à terme observer la complexité du système et bien peut-être qu'on aura une meilleure vision de la complexité de l'hétérogénéité de notre système donc évidemment on est encore dans le constat on est toujours dans le constat mais on est dans le constat qui progresse parce qu'on passe de vision statique à des visions de processus et ça je pense que c'est des choses qu'il faut bien intégrer et bien prendre en compte je ne réponds pas à toutes vos questions je pense mais ce n'est pas grave juste pour ajouter un constat associé à ces deux blooms on n'a pas vu de déficit en oxygène comme ça aurait pu être le cas donc ça n'a pas été forcément problématique pour le réseau topique ça a permis de l'alimenter c'est la question qu'on se pose surtout historiquement quand on avait les blooms de chlorophylle c'est qu'on avait des désoxygnations avec chose là qu'on n'a pas observé donc c'est j'allais dire moi qui ne connais rien moi je trouve ça c'est plutôt bien en fait non un point qui est important parce qu'on va peut-être nous poser la question c'est à dire que au début qu'on a vu ce pic en 2019 on s'est dit que c'était la station d'épuration d'Acher qui a vu son incendie notamment le traînement phosphate qui avait subi une altération mais la campagne a eu lieu une semaine avant donc c'est pas ça je préfère le dire parce que sinon après dans le cadre de l'incendie de la station c'est des choses qui ont été pas mal suivies donc le long du continuum de Paris jusqu'à l'estuaire et on a vu des impacts quelques dizaines de kilomètres après la station d'épuration et quelques petites choses à pause sur les jours qui ont suivi mais on n'a rien vu dans l'estuaire et comme disait Pascal c'était juste avant donc c'est pas ça on a le temps pour une dernière question avant une petite pause Johnny Bonjour est-ce qu'une explication pour ces deux pics c'est pas concomitant avec des déversements parce que c'est juillet 2019-2020 avec des déversements unitaires de temps de pluie parce que j'ai l'impression qu'il y a ce triptyque matière organique dissous bactéries et puis zooplancton qui fait qu'on a cette modification juste à la valle immédiat de Rouen De mémoire on avait regardé il n'y avait pas eu de gros déversements ça date un peu mais non de mémoire on n'avait pas vu de gros déversements vraiment la première hypothèse c'est qu'on s'était posé la question avec HR mais ça ne collait pas et après par rapport à des rejets de Rouen dans le mémoire il n'y avait rien non plus non mais en fait ça met la lumière sur des phénomènes qui se produisent qu'on n'explique pas enfin qu'on n'explique on n'a pas eu les explications pour retrouver ces niveaux de chlorophylla et on est bien intéressé de réussir vraiment à comprendre ça et donc c'est ce que j'ai expliqué précédemment je ne vais pas redire ce que j'ai dit mais voilà on est dans ces mécanismes là donc il faut c'est des épisodes qui sont moins fréquents c'est sûr que ce qu'il y avait avant il y a une vingtaine d'années au niveau de l'estuaire mais s'ils apparaissent s'ils sont présents c'est intéressant donc peut-être de mieux appréhender notamment la boucle phosphate et ça c'est sûr ça fait partie des choses qui sont à faire et puis observer à plus haute fréquence ça c'est certain ça c'est on a installé des systèmes dans la baie de Seine avec Romaric qui est là il y a une bouée qui est à la sortie des stuaires de Seine et puis nous on opère une autre en collaboration avec Yiffremer au niveau de la baie de Seine et ça nous permet de vraiment d'avoir une extrêmement meilleure compréhension du fonctionnement de notre système que ce qu'on pouvait avoir avant et avec des dynamiques qu'on ne pouvait pas imaginer tant qu'on ne les avait pas acquises merci Mickey merci Pascal je vous propose une petite pause jusqu'à 11h15 et du coup pour le dernier volet pour le volet après poisson du projet Sartre on va reprendre surtout que notre orateur est là d'habitude c'est lui qu'on va chercher en dernier au café c'est une stratégie de te faire intervenir juste après la pause du coup dans les suites du projet Sartre il y avait des questionnements sur les relations pro-prédateurs notamment avec les poissons donc voilà c'est cette partie là qui a été investiguée sous la houlette de Sylvain donc tu as 10 minutes pour les résultats de ce volet là merci Cédric donc je suis Sylvain Duhamel je suis ingénieur à la cellule de suivi du littoral normand et puis ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je gravite autour de ce programme en faisant quelques petits travaux complémentaires et ici sur la question de l'alimentation des poissons dans l'estuaire qui est une vaste question qui a été étudiée beaucoup à l'embouchure jusqu'à présent et on se posait la question de savoir si dans le contexte fluvial comment ça se passait et si les poissons s'alimentaient si ça pouvait éventuellement être un site de prolongation de la nourrisserie qu'on a identifié à Laval dans le cadre notamment du projet Colmatage mais également de Capès voilà donc on s'est appuyé non pas sur des manips on va dire dédiés au programme Sarthe mais sur des suivis en cours à savoir le principal suivi qui a lieu maintenant depuis le début des années 2010 celui de la DCE DCE Poissons donc qui s'est mis en place au cours des années 2000 progressivement et donc on a dans cet estuaire une cinquantaine de stations de pêche de poissons depuis la mer jusqu'à Pause qui sont suivis au printemps et en automne à l'aide d'un dispositif de chalut à perche donc dans la masse d'eau de l'estuaire salée HT03 32 traits la masse d'eau de l'estuaire médian 11 traits et pardon j'ai une petite faute la masse d'eau numéro 1 à l'amont 16 traits le deuxième dispositif de suivi est plus récent il a été mis en place dans le cadre d'un suivi des immersions de sédiments de dragage du port de Rouen dans la boucle de Duclair comme vous a dit tout à l'heure Mickey c'est sur ces deux sites qu'on a prélevé des poissons pour analyser leur contenu stomacal donc en provenance de la zone de Tancarville donc du bouchon vaseux et puis de la zone de clapage de sédiments en aval de Duclair les espèces choisies sont un poisson bintique le flé un poisson pélagique l'éperlant et un poisson supra bintique le gobby tacheté qu'on a largement trouvé l'équipe de Jean-Claude sur les prélèvements de supra bintos voilà pour rappeler un petit peu quand même comment s'articulent les assemblages d'espèces de poissons dans l'estuaire j'ai pris ici les données de 11 années d'échantillonnage dans le dispositif des CE et j'ai essayé de resituer de quoi se composait les assemblages d'espèces d'une part dans le bouchon vaseux donc dans la zone de Tancarville dans le domaine méso-oligo-alain vous voyez qu'au niveau des crevettes et poissons la répartition est quand même à la faveur des crevettes crevettes blanches et crevettes grises et pour les poissons à droite vous avez 35 taxons dont les deux principales espèces sont les perlans et le gobibiot dans la zone de Duclair vous avez des crevettes blanches également mais également des bivalves d'eau douce et des poissons et puis pour les poissons une vingtaine de taxons donc moins d'espèces c'est logique puisqu'on a cette fois-ci une masse d'eau uniquement douce et un estuaire assez aménagé entre des digues donc on a une moindre diversité avec des espèces essentiellement amphialines capables d'être présentes à la fois dans l'eau salée et dans l'eau douce les perlans le gobib tacheté l'anguille et le flé la particularité de ces répartitions de poissons c'est que dans l'estuaire de la Seine on a une diminution d'abondance assez marquée entre l'embouchure sur le graphe de droite et le pôle amont de l'estuaire que vous voyez donc avec des CPUE des captures par unité d'effort de poissons qui sont très faibles en amont de Rouen donc on a également constaté un changement d'assemblage d'espèces au niveau de Rouen que ce soit dans le dispositif des CE donc au cours de ces 11 années d'échantillonnage mais également on l'avait déjà identifié avant dans le cadre du programme Sénaval notamment au cours d'un travail d'échantillonnage composite qui avait été mené au cours des années 2000 à partir d'un guideau donc cette fois-ci on échantillonnait vraiment pas mal en tout cas beaucoup mieux la colonne d'eau et on avait vu qu'il y avait également un changement d'assemblage d'espèces au niveau de la bouille Oups Voilà donc là ici j'ai rappelé un petit peu la méthode de pêche qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pêche vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de poissons dans la poche du chalut mais que les fonds sont quand même assez diversifiés puisque ça va d'une sorte de tuve calcaire à gauche avec des débris à la fois de coquilles et de végétaux de bouts de bois dans d'autres cas et puis également des zones où on a quasiment que des cailloux donc là c'est dans la boucle de Duclair le chalut à perche qui est mis en oeuvre ici et les échantillons ont été récoltés à la fois à partir d'un bateau qui s'appelle le ville de Paris et le chalutier flipper qui opère le suivi des CE depuis le début de l'opération dans la boucle de Duclair les échantillons sont prélevés à la fois au flot et au jusant dans les deux conditions de marée on a récolté 466 poissons en automne 2020 et 2021 pourquoi l'automne parce que lors de la campagne de printemps les juvéniles n'ont pas encore forcément atteint des tailles suffisantes et sont mal capturés mal échantillonnés notamment ceux de l'éperlan au printemps on a des conditions de température très variables qui font que les juvéniles peuvent être présents mais leur taille est trop petite pour être efficacement échantillonnés donc on s'est dit qu'on allait sélectionner la saison d'automne pour avoir des poissons qui sont présents à la fois dans le secteur et qui ont des tailles suffisamment représentatives pour être capturés et toujours au stade juvénile évidemment pour les perlans et le flé notamment donc on avait 8 stations dans le secteur de Tancarville et puis 6 stations dans le secteur de Duclair avec des résultats très variables sur le secteur de Duclair certaines stations ne faisaient l'objet d'aucune capure notamment SC7 Chenal vous voyez la répartition des stations elles ne sont pas au milieu du Chenal mais plutôt de chaque côté rive gauche rive droite et on a essayé d'échantillonner lorsque c'est possible une variation bâtimétrique milieu de Chenal bordure de Chenal talus ou banquette ça dépend comment on nomme ça mais cette talus ou cette banquette n'est pas toujours présente dans ce secteur de l'estuaire elles sont plutôt rares il est de fait que sur le secteur clapage rive droite on a effectivement le développement d'un talus en berge pardon excusez-moi j'ai dit clapage rive droite c'est clapage rive gauche c'est juste pour signaler qu'on a ce fameux talus qui a été observé dans ce secteur là et sur des stations qui ne font pas partie du dispositif DCE mais qui ont été rajoutées dans le cadre du suivi clapage je ne vais pas y arriver avec ce petit bouton voilà les indices alimentaires qui ont pu être caractérisés sur les estomacs de poissons c'est d'une part le taux de vacuité des estomacs donc est-ce que l'estomac est vide ou est-ce qu'il n'est pas vide donc c'est 1 ou 0 dans ce cas de figure vous voyez que pour les perlons on a environ 20% des estomacs qui sont vides pour le gobi c'est plutôt inférieur à 10 et pour le flé on a quand même des écarts importants entre le secteur de Duclair et Tancarville c'est le principal résultat qu'il faut retenir ici avec un taux de vacuité qui est étonnamment plus fort à Tancarville qu'à Duclair le deuxième indice c'est les effectifs de proie présents dans les estomacs vous voyez que sur Duclair c'est plutôt inférieur qu'à Tancarville pour les perlons G0 donc quand je dis G0 ça veut dire que ce sont des individus qui sont nés au cours de l'année où on les a pêchés donc ici au printemps 2020 ou printemps 2021 puisqu'on a travaillé lors de deux années consécutives pour le flé on a un effectif de proie à Duclair qui est nettement supérieur à celui qu'on observe à Tancarville et pour le goblet HT c'est l'inverse donc tout ça a été testé statistiquement donc ce sont des résultats de tests qui sont significatifs que je vous montre ici en ce qui concerne la biomasse ingérée c'est la biomasse qu'on a mesurée dans les estomacs en la reconstituant si je peux dire à la fois avec les proies identifiées et à la fois avec le volume non identifiable puisque à chaque fois qu'on regarde des estomacs on s'aperçoit qu'il y a une certaine partie qu'on peut identifier mais une autre partie qui n'est pas identifiable donc sur ce troisième indice on voit que dans les trois cas de figure on a une biomasse ingérée dans l'estomac qui est nettement supérieure à celle que l'on peut observer à Tancarville donc ça c'était vraiment le résultat auquel on ne s'attendait pas parce que vous avez vu précédemment que en ce qui concernait notamment le Supramantos on avait des CPEU des abondances de Supramantos qui étaient 150 fois inférieures dans la zone de Duclair à celle de Tancarville donc a priori moins de proies dans le milieu que dans le bouchon vaseux or ici vous voyez que les estomacs sont mieux remplis à Duclair bon j'insiste sur le fait qu'il s'agit de résultats ponctuels on a été prélever des poissons à une période de l'année une fois seulement donc c'est très très ponctuel mais néanmoins malgré la ponctualité de ces résultats on observe des résultats qui sont pour les trois espèces qui indiquent les mêmes différences si je peux dire voilà un autre indice pour évaluer cette alimentation est celui du Main Food Index qui est basé sur les trois indicateurs dont je vous ai parlé à la fois la biomasse ingérée le nombre de proies et la fréquence d'observation des proies le taux d'occurrence des proies donc on prend en compte ces trois ces trois critères ces trois descripteurs et vous voyez que pour les perlons au cours de sa première année on a des résultats d'alimentation très différents entre les deux secteurs échantillonnés il s'agit essentiellement dans les eaux mésoalines de misidacées donc c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été vu précédemment au niveau du supra-bentos de fait quand on regarde dans la littérature les misidacées sont les proies enfin les organismes les plus abondants avec les copépodes dans le secteur de Tancarville on est dans le bouchon vaseux on a un taux de rencontre proies-prédateurs qui est assez important puisqu'on a des densités très élevées de ce genre d'organismes dans le milieu à Duclair l'alimentation est très différente et essentiellement basée sur des crustacés des invertébrés crustacés amphipodes pour le flé là encore toujours une nette différence entre les deux secteurs avec dans les eaux douces tidales excusez-moi j'ai inversé mais c'est simplement pour reprendre le sens de lecture de la classification centrale ici et donc dans les eaux douces on a une alimentation basée essentiellement sur les amphipodes alors que dans les eaux mésoalines dans le bouchon vaseux il s'agit de proies beaucoup plus diversifiées ça peut être des petits gobies ça peut être également des capotes ça peut être des misides assez mais en tout cas c'est nettement différent pour le gobbit acheté dans les eaux douces tidales la proie dominante et un petit verre anylide qui se trouve qui se développe justement sur les banquettes les banquettes envasées latérales et vous voyez que le main food index ici on est à 67% pour cette catégorie de proie donc c'est la seule espèce qui présente ce cas de figure alors que dans les eaux mésoalines le gobbit acheté se nourrit principalement de misidacées à 69% donc ce petit verre polyquette a été également largement observé au cours des suivis bainthos développés dans le cadre du suivi des clapages sur du clair par mon collègue Bastien Chouquet et c'est un verre qui d'après mes connaissances est nouvellement arrivé dans l'estuaire assez récemment si je ne me trompe pas donc voilà vous voyez que malgré son caractère nouveau et peut-être invasif je dis bien peut-être c'est une espèce qui est effectivement consommée par les jeunes flets les jeunes gobi pardon voilà un petit diagramme de synthèse tout simplement pour récapituler les résultats basés sur le main food index vous voyez donc des résultats tout à fait cohérents à l'aval dans le domaine meso-alain en ce qui concerne l'alimentation de l'éperlant il était connu que l'éperlant se nourrissait essentiellement de misidacées dans les grands estuaires européens ou nord-américains on retrouve ce même cas de figure ici par contre ce qu'on s'attend des moins c'est avoir une alimentation très centrée sur les amphipodes dans les eaux douces tidal et également l'importance des polyquettes ici qui nous permettent vraiment de montrer un lien trophique net entre une proie qui va se développer une proie potentielle qui va se développer vraiment sur un milieu particulier à savoir l'évasière latérale donc là on a une preuve flagrante du rôle des vasières latérales sur l'alimentation des poissons pour revenir à la distribution des poissons puisque ce qui nous intéresse c'est quand même la question répartition proie prédateur vous voyez ici un ishtiogramme de l'histoire de Seine depuis la mer à droite jusqu'à pose à gauche vous voyez que c'est pas régulier et que ça monte et ça descend c'est un peu les montagnes russes tout simplement pour dire que les abondances de poissons sont très liées aux conditions locales très locales de l'endroit où on les capture avec toute humilité d'ailleurs parce que certains endroits sont totalement inaccessibles donc on n'a pas une image sur ces endroits là mais là où on a pu aller même si c'est incomplet vous voyez qu'on a une certaine concentration depuis la mer vers le bouchon vaseux là le secteur de Tancarville peut-être je pense lié au rétrécissement de l'estuaire donc simplement une concentration naturelle liée au fait que les berges sont plus rapprochées et puis dès qu'on a passé le secteur de Tancarville vers la mont une chute très nette de l'abondance de poissons pourrait augmenter très localement à l'échelle d'une seule station par exemple vous voyez ici SC5 on a un talus et comme par hasard l'abondance augmente SC9 on a un talus comme par hasard l'abondance augmente et puis le dernier cas de figure c'est les bassins portuaires de Rouen qui peuvent être considérés comme des annexes hydrauliques où on n'a pas du tout les mêmes conditions hydrologiques et vous voyez aussi qu'on a un histiogramme qui oscille au niveau des bassins portuaires alors que quand on arrive encore plus en amont et bien là il ne se passe plus grand chose donc ça je pense que c'est une notion importante à avoir en tête pour essayer d'expliquer ce qu'on a pu prendre du recul par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment voilà à Tancarville on a un courant de marée de 1 à 2 mètres secondes c'est là où on a le courant de marée quasiment le plus fort une amplitude de marée de 4 mètres 30 une largeur de chenal de 400 à 600 mètres et des vasiers latérales qui sont quasiment absentes parce que les courants sont tels qu'elles sont régulièrement décapées et elles ne peuvent finalement se développer que dans des altitudes très très hautes et très abritées masse d'eau salée très dynamique zone de turbidité maximale et abondance maximale du supramentos on a un fort taux de rencontre pour un prédateur c'est pas du tout le même cas au niveau du clair des courants de marée moins élevés une amplitude de marée également moins forte donc une masse d'eau globalement plus calme largeur de chenal moindre et puis des vasiers latérales rares mais vous l'avez vu quand même présentes les grosseurs des poissons sont un petit peu représentatives de leur abondance à Tancarville on n'a pas énormément de flé d'ailleurs on a un échantillonnage qui est plus faible à Tancarville qu'à Duclair en ce qui concerne le nombre de poissons analysés voilà donc on a une importance de l'hydromorphologie en berge dans le secteur de Duclair en tant que support trophique et refuge c'est ça qui à mon avis est le plus marquant pour la zone fluviale alors que les constats dans le bouchon vaseux sont assez classiques et connus en estuaire pour récapituler j'ai essayé de donner des indications sur les abondances des différents groupes phonistiques tels qu'on avait pu les observer dans Sartre à savoir le supra-bentos celle des gamards également celle des crevettes et celle des poissons et puis on s'aperçoit qu'il y a une certaine concordance des résultats en matière d'évolution longitudinale avec une diminution logique entre Tancarville et Côte-Beck liée au gradient de salinité puisque la salinité est sensible à Tancarville mais devient nulle quasiment à Côte-Beck donc là on a un filtre naturel pour la diversité des poissons qui fait chuter cette diversité dans les eaux douces stabilité vers du clair et puis une augmentation au niveau de Val-des-Leux la bouille qui pose question cette question-là a déjà été posée au niveau du phytoplankton notamment donc une certaine anomalie qu'on a du mal à expliquer et puis une chute brutale par la suite quand on passe dans le secteur en amont de Rouen donc voilà tout simplement pour conclure on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fonction de nourrisserie dans les eaux douces ça c'est le premier constat je pense que c'était important de le dire parce qu'on ne doit pas aujourd'hui considérer que la fonction de nourrisserie s'arrête uniquement dans la partie salée de l'estuaire chaîne pélagique ou chaîne bintique les proies consommées sont de toute façon fortement liées à celles présentes dans le milieu on l'avait vu également au niveau du projet CAPES donc le rôle du bouchon vaseux il est essentiel mais ça c'était un résultat auquel on s'attendait pour la chaîne pélagique notamment les perlans et on a également on ne peut pas dire que la chaîne supra-bintique soit anecdotique je pense qu'elle est au contraire capitale notamment au travers de l'abondance des gamins dans le secteur de Duclair et puis constat corollaire la chaîne bintique fait défaut dans le bouchon vaseux on n'a pas de vasière véritablement dans le bouchon vaseux comme celle qu'on peut voir en aval du pont de Normandie donc le pélagos du chenal considéré en tant que ressource trophique s'appauvrit vers l'amont ça c'est vraiment un constat qu'il faut prendre en compte et de fait comme il s'appauvrit vers l'amont tout ce qui va être présent au niveau des berges ou pouvoir se développer au niveau des berges dans le domaine fluvial prend une importance primordiale si on admet que par exemple il n'y a rien qui peut se développer au niveau des berges on se retrouve dans un cas de figure de tuyaux dont le contenu aquatique s'appauvrit de plus en plus au fur et à mesure qu'on va vers le barrage de pose à la fin on n'a plus de nourriture du tout dans l'eau donc là il faut vraiment insister je me permets d'insister sur le fait que les berges ont un rôle essentiel dans le domaine fluvial qui nous échappe totalement en amont de Rouen parce que le dispositif des CE n'est pas du tout adapté pour justement échantillonner tous les micro habitats notamment dans la zone des îles de Ouassel tous ces secteurs là sont mal échantillonnés parce que notre dispositif d'échantillonnage ne nous permet pas d'aller dans ces secteurs peu profonds on ne va pas laisser échouer non plus pour le plaisir de capturer quelques poissons donc voilà j'en finis là il y a quand même une évolution abondance proie qui pose question dans la région rouennaise puisqu'on a certaines accumulations de poissons qui donnent lieu par la suite à une rupture brutale une chute brutale qu'on n'explique pas je vous remercie de votre attention j'ai dépassé un petit peu mais j'essaye de faire passer un message qui me paraît assez important merci Sylvain on va repasser la parole à Mickey pour faire un petit bilan de ce projet là en englobant les différents compartiments et on aura juste le temps une petite question par la suite donc pour une petite synthèse et les perspectives je vais me baser sur le graphe que nous a présenté Pascal qui résume un peu les trois zones qu'on peut distinguer basées sur les données complètes c'est du phytoplankton phytoplankton qui est quand même à la base de tout le fonctionnement donc on voit en aval la zone rose des communautés spécifiques pour l'aval qui sont différentes des communautés en amont il y a en général donc pour le phyto pour le zoo une moindre diversité en aval qu'en amont c'est l'inverse pour les poissons il y a beaucoup de suprabintos en aval qui en a très peu en amont mais il y a plus de poissons et quand on à base des caractéristiques de la matière en suspension de la matière organique particulière et des soutes on a plutôt donc du matériel terrestre plus un peu de phyto en amont et terrestre plus un peu de marin en aval pour ce qui est du et donc pardon entre les deux on a cette zone bleue qui est cette zone de transition qui semble donc aussi être la zone des limites les communautés d'aval ne montent pas au-delà et inversement pour ce qui est du fonctionnement on a donc avancé l'hypothèse d'un fonctionnement basé essentiellement sur une chaîne herbivore et une interaction détritus et supra-bentos en aval contrairement à l'amont où il y aurait donc une importante boucle microbienne avec le microzooplancton et une action de prédation du mésozooplancton sur ce microzooplancton une importante boucle microbienne là en amont pourrait aussi donc expliquer ce découplage entre la production primaire importante accompagnée d'une biomasse faible ça pourrait donc s'expliquer par une activité forte de broutage par le méso et le microzooplancton reste donc cette zone au milieu là aux alentours de Duclair Val-des-Leux où on n'y comprend pas grand chose on constate plein d'anomalies et donc les idées qui circulent c'est est-ce que c'est un problème d'hydrologie est-ce que c'est une zone de sédimentation est-ce qu'il y a une activité de polluants qu'on n'a pas encore pris en compte et donc pour conclure et annoncer quelques perspectives le premier constat du projet Sartre que c'est on peut dire qu'étudier l'amont ça a été intéressant et important mais on a surtout détecté cette zone de transition qui semble être donc la zone limite pour les communautés aval et amont qui d'autre part on comprend pas son fonctionnement et donc il est clair que là il va falloir une étude interdisciplinaire à assez long terme où on combine l'écologie la biochimie comme on l'a fait dans Sartre mais aussi d'autres disciplines pour essayer de comprendre ce fonctionnement en plus il serait donc évidemment intéressant de vérifier cette hypothèse qu'on a avancée sur le fonctionnement différent trophique amont et aval et il est pour moi clair qu'il faudrait là surtout inclure aussi ce microplancton responsable probablement de cette boucle microbienne et j'ajouterais qu'il serait à mon avis aussi très intéressant d'exploiter plus loin les interactions entre des mesures en biochimie et en écologie on a pu y toucher un peu pendant le projet de Sartre mais certainement il y a un grand potentiel là à exploiter et donc finalement comme vient de nous montrer Sylvain il faut donc être conscient qu'en amont les berges sont cruciales pour l'alimentation des poissons et pour vraiment conclure donc je crois que Sartre avait bien raison mais qu'il va falloir encore pas mal d'expérience dans tous les sens du mot avant qu'on aura compris tout ce que la scène essaye de nous expliquer je vous remercie de votre attention vous m'entendez merci Mickey merci Sylvain on va prendre juste une toute petite question et une toute petite réponse si vous en avez une oui bonjour Arnaud Diara de la Dreal Normandie on a bien compris que sur la zone de Duclair du coup les différents suivis montrent une zone de rupture et on sait que depuis quelques années je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est depuis 2020 il y a une expérimentation de clapage en scène du port de Rouen et je voulais savoir si c'était des hypothèses qui avaient été prises en compte voilà donc comme j'ai dit en introduction il y a eu effectivement des échantillonnages pour suivre ce clapage mais ça on n'a pas eu de enfin on ne peut pas vous présenter les résultats là aujourd'hui jusqu'à ce qu'on a trouvé maintenant dans la colonne d'eau on voit des effets de très court terme moins d'une demi-heure on va dire mais on a rencontré beaucoup de problèmes techniques et logistiques pour assurer ce suivi alors sur le domaine du fond par contre il y a effectivement des choses qui se voient et on a conseillé d'accentuer justement ces recherches là sur le suivi des communautés sur le fond qui pourraient peut-être même être enrichies sur ces zones de clapage là je ne sais pas si quelqu'un des collègues veut associer quelque chose à cette réponse simplement pour dire que le secteur de suivi au niveau des clapages a lieu en aval de Duclair alors que les questions qu'on se pose concernent le secteur de Val-des-Leux qui est en amont du secteur de clapage nettement en amont de l'autre côté de la boucle donc il n'y a pas forcément de lien direct entre ces deux zones et l'activité de clapage menée par Aropa Rouen merci Sylvain merci Mickey et merci Pascal pour cette présentation de quelques résultats du projet Startre alors je me garderais bien de faire un bilan parce qu'il y a beaucoup de résultats et je n'ai pas encore avalé les deux tonnes et demie de rapports que j'ai dans mon sac juste ce qu'on voit c'est effectivement une grosse hétérogénéité et beaucoup de différences des secteurs qui fonctionnent très différemment et un secteur un peu mystérieux et surtout une très très grosse envie de mieux comprendre les facteurs de contrôle qui régissent les fonctionnalités dans ces milieux et ce que je retiens aussi c'est l'importance des suivis pour bien comprendre les processus aux différentes échelles spatiales et temporelles et cette notion de suivi qu'on va retrouver et qu'on va discuter dans la table ronde les regards croisés qui vont avoir lieu maintenant donc j'appelle les participants et Cédric à venir s'installer et c'est un petit déjeuner et c'est un petit déjeuner